Est-ce que vous êtes prêts, mes amis, à accueillir des parisiens, des entrepreneurs parisiens de la street z'air, de la rue, qui vont venir égayer et enrichir vos quartiers de province, trop longtemps délaissés par le pouvoir central et jacobins ? Bien sûr ! Bientôt, ces gens proposeront quelques loisirs, quelques jeux d'esprit dans vos rues, des bonnes taux sur quelques cartons, trois cartes, il faut deviner où est la noire, où est la rouge et gagner une somme conséquente. Vous pourrez améliorer vos revenus grâce à ce petit tour de magie qui enchantera les enfants aussi. Ensuite, les vendeurs de Tour Eiffel, vous n'avez pas la Tour Eiffel dans votre village de la Creuse, on va apporter la Tour Eiffel jusqu'à vous, des vendeurs, aux produits chatoyants et brillants qui illumineront vos regards, se proposeront à vous ramener un petit peu de Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, dans votre salon pour quelques menus euros. C'est-à-dire, bon, c'est de la Tour Eiffel, achetez 10 centimes sur AliExpress, mais ils vous la vendront 5 euros. Et ça, ça permettra de participer au développement de leur pays d'origine, d'accord ? De l'artisanat chinois aussi, et aussi de mettre un petit peu de culture dans votre trou à merde de beauf. Parce que la Tour Eiffel, c'est quand même pas rien, d'accord ? Entre les bibelots de mamie, quelques hiboux en cristal et un bol avec le nom Patrick gravé dessus. Je ne sais même pas qui est Patrick, vous l'avez acheté puisqu'il était en solde. Il n'y a pas de Patrick dans votre famille, d'accord ? D'accord, on le sait, on vous a grillé, d'accord ? Vous êtes des pauvres. Un petit peu de richesse, un petit peu de culture, un petit peu de beauté, un petit peu d'architecture. Dans votre salon, ça vaut tout l'or du monde. On est même prêt à vous verser des subventions pour vous aider à atteindre tout ça. Toute cette beauté, toute cette richesse. C'est beau, j'ai envie de pleurer. Je suis touché, je suis touché par ce que je suis en train de dire. Allez, on va regarder ce qui se passe les copains, c'est en rapport avec les Jeux Olympiques. Encore une fois, c'est parti, c'est génial, c'est Hidalgo. C'est Hidalgo. Alors on est sur des petits bois interdits, donc je ne vous mets que l'image, les copains, d'accord ? Paris, neutralisé pour les JO, les gangs de Pickpockets, originaires des Bosnie-Herzégovins, volaient jusqu'à 20 000 euros par jour dans les transports. 20 000 euros, ça va, c'est une petite somme, il meurt de faim. Vous vous souvenez quand il y a les jeunes, j'ai fait une vidéo là-dessus, où les jeunes allaient emmerder un gang de Pickpockets à Paris, etc. Et bien il y a des associations, des individus, enfin je veux dire des particuliers et des associations qui s'en sont mêlés. Le gamin, il a perdu son compte TikTok et il va être poursuivi pour appel à la discrimination, etc. Et il y avait plein de gauchistes, avec des drapeaux palestiniens bien sûr, qui disaient « Ouais, elle meurt de faim ! » Alors que la meuf, elle fait 4 fois mon poids, d'accord ? « Elle meurt de faim ! Elle fait ça pour nourrir ses enfants et vous l'embêtez, etc. » 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour. Vous croyez quoi ? C'est des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là. D'accord ? Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent qui à aller voir, comment procéder, c'est des voleurs professionnels, d'accord ? Et ils font quand ils se font choper, ils font « Mais monsieur, il n'est pas fait spray ! » Tout ça, comme ça, la plupart des gens, ils se disent « Ah, mais c'est des pauvres gens et tout. » Mais ils gagnent plus que vous ! Ils gagnent plus que vous, monde de débiles ! C'est incroyable. Grand ménage à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. 6 hommes et femmes âgés de 23 à 50 ans, membres de la communauté des gens du voyage sédentarisés, ont été mis en examen jeudi 28 mars à Paris pour vol en bande organisée, escroquerie, traite des êtres humains et blanchiment, avant d'être incarcérés. Seulement 6 personnes, bon ça ne va pas suffire. Cette nouvelle branche du clan H est soupçonnée d'avoir, entre le mois de janvier 2022 et jusqu'au 25 mars à Paris, en Ile-de-France et même à l'étranger, exploité au moins 13 jeunes mineurs formés au vol des touristes. Alors c'est drôle, parce que d'un côté, l'État arrête ces gens, les met en prison, les met en examen pour carrément traiter d'êtres humains, etc. Et quand ce sont des petits jeunes qui font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire juste faire une vidéo TikTok avec des attention pickpockets, etc. Là, ils se sont déchirés et l'État ne va pas les soutenir. Je veux dire, ce double standard est insupportable. C'est-à-dire que l'État ne fait rien contre ces gens depuis des décennies, d'accord ? Ça fait des décennies qu'ils sont à Paris. Vous allez dans le quartier de Notre-Dame, Opéra, etc. Ils sont partout, d'accord ? Mais quand des jeunes prennent les choses en main, font ce que l'État ne veut pas faire, en plus des jeunes qui ne sont même pas d'ultra-droite et tout, c'est des jeunes d'origine africaine, la plupart, l'État laisse tout le monde les défoncer, quoi. Laisse les associations les montrer du doigt, laisse TikTok les bannir, etc. Parce que oui, en même temps, c'est toujours pareil, c'est le en même temps, on joue sur les deux tableaux, en même temps, il ne faut pas faire des discriminations. En même temps, quand on se rend compte qu'il y a quand même certaines communautés qui sont spécialisées dans certains actes délictueux, t'es bien obligé de mettre de côté toutes les excuses minoritaires, etc. pour faire ce qu'il y a à faire. Bref, là, il y a les JO, donc ils se bougent enfin le cul. Ils sévissaient dans les transports parisiens et à Chessy, où se trouve le parc d'attractions Disneyland. Déjà, en juin 2023, une précédente équipe dirigée par un autre ancien avait été démantelée. Les agissements de ces personnes qui s'attaquent aux touristes et aux voyageurs des transports troublent l'ordre public et entretiennent un climat d'insécurité qui ternit l'image de la France, souligne le parquet dans ses réquisitions. Mais vraiment, les magistrats, je pense, je crois qu'il n'y a pas pire serpillère que les magistrats français. Je suis désolé, mais c'est d'énormes serpillères, des gens qui vivent dans un entre-soi, qui ne connaissent rien aux réalités et qui attendent le feu vert, les injonctions, les demandes du pouvoir pour faire ci ou ça, comme s'ils avaient toujours été concernés par ça. Mais ils s'en contre-foutent. C'est des gens qui sont dans... Voilà, c'est des bobos, quoi. C'est des bobos. Et puis des fois, l'État, il dit « Ah non, mais là, ils font vraiment chier. » « Ah ouais, ils font vraiment chier. » « Ah ouais, cette fois, ils ont dépassé les bornes. » Je les vois tous comme des gros Jean-Michel Larcher, là, en train de se gaver, là, entre deux dossiers. C'est insupportable. « C'est le 14 novembre 2022 que les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs de Paris, de la police judiciaire, reçoivent une information sur Roberto H, le neveu, du célèbre FEIM, qui a défrayé la chronique en 2013. Ce quadragénaire animait un groupe de petits voleurs originaires de Bosnie-Herzégovine, spécialistes du vol à la tire qui sévit dans la région. » Voilà, voilà. En même temps, tu vois, là, vu que ce sont des mineurs, c'est forcément des victimes. Donc, en fait, si des victimes, les mineurs qui volent, parce que vu que ce sont des mineurs, eh bien, la police, du coup, ne peut rien faire, t'es obligé, tu ne peux pas t'en prendre aux mineurs, donc tu t'en prends aux leaders du réseau. Alors que peut-être que les mineurs, moi, j'ai déjà eu affaire à ce genre de mineurs, je peux vous dire que ce n'est pas des parangons de vertu, d'accord ? Ce n'est pas des gens très gentils, très bienveillants, etc. S'ils peuvent vous mettre un coup de couteau, ils vous mettront un coup de couteau. Il n'y a aucun souci. D'une vulgarité, un niveau de vie, ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu de ma vie. Moi, une fois, par exemple, j'étais dans une boutique, une toute petite boutique dans le 18ème, avec ma mère et ma tante. Elle devait faire 20 mètres carrés, la boutique. Et il y a un mec qui rentre, un jeune, qui doit avoir 14, 15 ans. Et il rentre et il avance droit sur ma mère et ma tante. Moi, j'étais dans un petit coin, sur une machine, en train de faire des trucs. Et direct, je vois le truc, je me dis, c'est bizarre, pourquoi il rentre directement dans la boutique ? Et pourquoi il va tout de suite vers le bureau, en fait ? On avait une grande table, comme ça. Et le mec, il y a nos chiens. On avait deux chiens. Les chiens arrivent sur lui en gueulant. Le mec, il a un mouvement de recul et il sort tout de suite, comme ça. Mais il était quand même arrivé jusqu'à la table. Et moi, je dis, maman, tata, regardez tout de suite si vous avez vos tels et tout ça. Elle commence à regarder. Moi, je ne perds pas de temps. Je cours derrière le mec. Je le rattrape et je l'attrape. Il se retourne vers moi et j'attrape par les poignets. Et je me rends compte qu'au niveau des avant-bras, il avait un gros pull. Il faisait chaud, mais il avait un gros sweatshirt. Et en fait, sur les avant-bras, il avait des aimants. Des grosses plaques en fer. J'ai compris après que c'était des aimants, mais en fait, il avait, sûrement avec des sangles et de ça, des gros aimants. Et en fait, ce qu'il fait, le mec, c'est qu'il rentre et il parle avec les mains. Il pose la main sur le bureau, mais en gardant bien les mains ouvertes. Comme ça, les gens ne se posent pas de questions. Et en fait, le téléphone ou je ne sais pas quoi est scotché à l'aimant. Enfin, est attiré par l'aimant. Et il s'en va comme ça. Voilà. Et genre, je lui ai mis un coup de pression. Au début, il a voulu me mettre un coup de pression. Genre, voilà, qu'est-ce qu'il y a et tout, machin. Genre, je vais te taper, je vais te mettre une droite et tout. Enfin, met le poing. Moi, je lui fais, mec, c'est une mauvaise idée, tu vois. Et il a vu que je ne me suis pas débanonné. Il s'est mis tout de suite à chialer. Ah, monsieur, monsieur, je n'ai rien fait, monsieur, et tout. Vraiment, mais c'est... Quel cauchemar, quoi. Quel cauchemar. Un gauchiste lui aurait donné un billet de 20 balles. Directement. Pardon, monsieur, excusez-moi. Je n'aurais pas dû vous embêter. Les forces de l'ordre placent les groupes sous surveillance et constatent que les hommes sont plutôt oisifs alors que les femmes et les enfants s'activent quotidiennement et ramènent les gains tous les soirs. Roberto et les siens ont mis en œuvre un système de blanchiment via des sociétés implantées en Europe de l'Est qui ont permis d'acheter des biens immobiliers. Ouais. On a déjà vu ce genre de reportage. Donc, voilà, ils ont désactivé un groupe de pickpockhams. Il y en a une trentaine, je pense. Donc, ça ne va rien changer. Ok. De toute façon, ils vont ressortir. D'ailleurs, les juges vont dire « Non, mais c'est des pauvres victimes, j'ai eu le communisme, c'était grave. Donnez-leur de l'argent, donnez-leur de l'argent. » Il y a aussi nos amis... Vendeurs de Tour Eiffel. Ah, on les aime bien, les vendeurs de Tour Eiffel. Pour les JO, le préfet veut débarrasser le champ de Mars des vendeurs à la sauvette et des joueurs de Bonto. Leur activité risque de se déplacer vers d'autres lieux touristiques. C'est l'objectif affiché par le préfet de police. Débarrasser le champ de Mars des vendeurs à la sauvette et des joueurs de Bonto avant les Jeux Olympiques. Les rondes policières plus fréquentes entravent leur activité. Cependant, selon un policier, il y a de fortes chances qu'ils se rattrapent sur d'autres lieux emblématiques de la capitale, comme Montmartre, où il y a déjà des escroqueries de rue. Oui, oui, même juste en bas de Montmartre, il y a un petit jardin. Quand tu descends, les grandes marches qu'il y a de Montmartre, il y a un petit jardin. Il y a des mecs qui sont là depuis des années, qui vendent de la drogue. Tu passes à côté de Dieu, ils disent « shoot, cocaïne », etc. Les mecs, personne ne leur dit rien. Ils sont là. C'est-à-dire que c'est un jardin où partout, il n'y a pas un mètre carré, il n'y a que des touristes assis en train d'essayer d'admirer Paris. Plus bas, dans la rue principale, qui descend vers Barbès, il y a les joueurs de Bonto, il y a les mecs qui font de Bonto, qui arnaquent les touristes, etc. Là, il y a les vendeurs de drogue, les pickpockets, les machins, les vendeurs de Tour Eiffel. Je peux vous dire que l'image de Paris... Alors, on est dans la cour des miracles. Comment elle s'appelle ? Elle, tu l'aimes ? Esmeralda, Esmeralda, elle est là. Il y a ce Quasimodo, il y a Esmeralda, il y a tout le monde. Ok, ok. Avec plus de 50 000 visiteurs quotidiens, le champ de Mars est l'un des 42 secteurs estampillés JO qui font l'objet d'une attention toute particulière des forces de l'ordre dans le cadre du plan 0 délinquance lancé en novembre 2022. C'est rond délinquance lancé en novembre 2022. Mais le champ de Mars, c'est bad max, les copains, il y a des meufs, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, ça arrive assez souvent, qui se font attraper sur le champ de Mars, qui sont emmenées dans des bosquets et qui sont pointées collectivement, en fait. Ça se bagarre, ça se met des coups de couteau. Il n'y a plus que des hommes, en fait, dans le champ de Mars. Passé 18 heures, il n'y a plus que des hommes. Ils ont été obligés de tout quadriller, c'est-à-dire de mettre des grandes plaques partout et de faire payer les entrées du champ de Mars. Maintenant, le champ de Mars, c'est protégé par un grand mur de verre ou de plexiglas et ils sont obligés de faire payer les gens, etc. J'imagine qu'il y a des délinquants qui payent pour y entrer, etc. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La France, c'est en train de devenir ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des zones qui sont laissées à la prédation mondiale, d'accord, des gens qui viennent du monde entier pour prédater, je ne sais pas si ça se dit, au sein des populations des touristes qui viennent du monde entier, d'accord, pour leur vendre de la merde, pour les voler, pour les escroquer, les arnaquer, etc. Et il y a des petites zones protégées avec des militaires, des flics, etc. où tu dois payer l'entrée, etc. C'est ça la France aujourd'hui. C'est-à-dire que soit tu es en zone d'insécurité, soit tu es dans une zone sursécurisée où tu perds un temps fou pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était au marché de Noël de Reims. À la base, c'est un petit marché de Noël assez grand, etc. Mais vu que maintenant, il peut y avoir des camions qui débarquent pour écraser tout le monde, il peut y avoir des mecs qui débarquent avec des kashnikovs ou des pistolets pour planter et tuer les gens, etc. Et bien en fait, maintenant, le marché de Reims, c'est dans une petite zone comme ça, fermée, avec des grilles tout autour. Et il y a un point d'entrée où tu dois rentrer. Tu dois montrer pas de blanche. Il y a un détecteur de métaux. Il y a des mecs, il y a des militaires avec des flingues, etc. Il y a des gros blocs de béton tout autour de cette zone grillagée. Et quand tu rentres, en fait, tout le monde, vu que tu ne peux pas sortir, tout le monde est enfermé dans cette zone et tu es obligé de faire un circuit comme chez Ikea, de faire tout le tour du truc et de ressortir, en fait. Et tu as des merdes, des gens qui te vendent des merdes d'Aliexpress, des trucs qui n'ont rien à voir avec Noël, des néons Sengoku, etc., qui ont acheté sur AliExpress 10 balles, qui te vendent 50 balles ou 100 balles. Mais c'est catastrophique, ce pays, ce pays. Il y a 2-3 artisans qui font des bons trucs. D'ailleurs, les bonbons étaient très bons. J'ai acheté un paquet de bonbons pour ma fille, d'artisans confiseurs. C'est très bon, vos bonbons, messieurs. Si vous voyez ça. Mais sinon, que de la merde, quoi. Mais que de la merde. C'est de la merde. Ce pays est un gros tas de merde puant. D'accord ? Et tout le monde est complice de ça, encore une fois. On est tous complices de ça. Soit par notre inaptitude à convaincre les boomers d'arrêter de voter Macron pour avoir leur 5% d'augmentation de retraite. Alors que déjà, les boomers, les retraités, je ne parle pas des retraités précaires, bien sûr, mais la plupart des retraités, il y a beaucoup de retraités qui gagnent plus que les actifs, qui économisent plus que les actifs. Ils se gavent, les retraités. Ils en veulent toujours plus. Cette génération maudite de boomers qui a sacrifié leurs enfants quand ils en ont fait. Et leurs petits-enfants sur l'hôtel de la consommation, des retraites Costa et de tout le reste. D'accord ? Cette génération est catastrophique et ils continuent de voter Macron. Alors qu'ils voient ce qui se passe. Il ne faut pas qu'ils fassent genre. Ils voient très bien ce qui se passe. Au point qu'ils vont carrément passer leur retraite dans d'autres pays maintenant. Ou dans des zones protégées, en Normandie ou je ne sais quoi. Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Ils ne vont pas passer leur retraite dans le 9-3. Ils ne vont pas passer leur retraite à Sevran, à Marseille ou je ne sais quoi. D'accord ? Ils savent très bien ce qui se passe dans ce pays de merde. Et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de nous faire pour juste toucher, avoir des petits privilèges, des petits milliards d'euros consacrés par Macron à leur train de vie. Qui sont déjà supérieurs aux actifs. D'accord ? Franchement, mais ces gens, les boomers, mais vraiment. Le 5-Covid n'a pas été la promesse annoncée. Malheureusement. Franchement, ça aurait fait du bien. Alors, mais à un peu moins de 4 mois de la cérémonie d'ouverture, les vendeurs de petites tours Eiffel dorées, de casquettes et de bérets à l'image de la capitale occupent toujours le site. Ah d'accord ! Donc lancé en novembre 2022, zéro délinquance, mais ils sont toujours là. À l'entrée du champ de mars, les touristes sont accueillis mercredi par une rangée de ces vendeurs informels. Ils sont des dizaines à exposer leurs marchandises. Soudain, une patrouille en uniforme apparaît, des gendarmes mobiles. Il ne faut que quelques secondes aux vendeurs pour remballer et disparaître au milieu des touristes. Les forces de l'ordre en prennent certains en chasse et interpellent deux d'entre eux. Après un rapide contrôle d'identité, ils s'emparent de leurs articles et laissent repartir les deux hommes les mains vides. Notre mission, c'est seulement de saisir la marchandise, nous explique l'un des hommes en bleu, baluchon à la main. À peine les policiers partent, les vendeurs réinstallent leurs commerces éphémères. L'un d'eux nous confie qu'il est de plus en plus compliqué pour lui de travailler tant les policiers multiplient les rondes. S'ils nous attrapent, ils nous prennent tout, explique le jeune homme, l'air fuyant. Il a prévu de quitter la capitale pour l'île ou Toulouse pendant les Jeux. En attendant le coup d'envoi de la compétition, il continue de jouer au chat et à la souris avec les policiers sous l'œil intrigué des touristes. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Comme tout ce qui est fait dans ce pays, c'est absolument ridicule. Moi, ça me fait mal au ventre, en fait. De voir à quel point ce pays est devenu un trou à merde, quoi. Vraiment. Et c'est là que tu vois que le communisme, le socialisme, ça ne peut déboucher que sur ça, en fait. Ça ne peut déboucher que sur ça, voilà. Parce que c'est le culte de la louse, c'est le culte du détourné, c'est le culte de la débrouille. La débrouille, on ne construit pas le château de Versailles, on ne construit pas la tour Eiffel, on ne construit pas les Champs-Elysées avec des débrouillards, avec des ingénieurs et des gens qui sont quand même relativement compétents, sérieux et qui ont de la suite dans les idées. Ces gens-là n'aiment pas trop se faire voler leur portefeuille dans la rue. Donc, généralement, on leur offre des ponts d'or pour partir à l'étranger, c'est ce qu'ils font. Il y a de plus en plus de gens, tous les gens valables se barrent de France, tous les Bac plus 7 se barrent de France et en échange, on prend tous les Bac moins 7 du monde, on leur fait des ponts d'or et les gauchistes nous disent mais non, mais ils ne sont plus, on y gagne parce qu'ils sont plus diplômés que les gens qui partent quelque part. Ils sont moins chers en plus, ils sont moins chers. Non, bon, ça n'a aucun sens. Bon, je ne sais pas. Bon, écoutez les amis, je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous ou pas, faites ce que vous voulez, quittez ce pays ou pas, faites ce que vous voulez. De toute façon, il nous a quitté ce pays, je ne sais pas en fait. À part si vous faites partie d'une sorte d'élite économique qui peut encore survivre sur un îlot de sécurité dans ces fameuses communes qui doivent payer. Attendez, c'est ça là. Attendez, je vais juste vous montrer. Il y a la carte, la carte des communes vivables, la carte des communes rackettées par l'État pour manque de mixité sociale. En gros, ce sont des communes qui se refusent de construire des logements sociaux, je pense, d'accord ? À cause de la loi SRU, en fait, tu es obligé de construire des logements sociaux. Donc en gros, d'accueillir des gens de Sevran, en fait, et d'Argenteuil dans ta commune et de leur payer en plus. Tout ferait payer. Si tu leur payes le CAR pour venir, tu leur payes le RSA, tu leur payes la CMU, tu leur payes leur logement, tu construis les logements, tu les mets dedans. S'ils ne payent pas, il y a des espèces d'administrations qui s'occupent de payer à leur place, c'est-à-dire le truc des bailleurs, etc. Tu payes à leur place, d'accord ? Et c'est à tes frais et tu les prends, en fait. Et tout va bien se passer parce que, selon la doctrine gauchiste, si tu leur donnes de l'argent, si tu leur payes tout parce qu'ils sont... Si parfois, ils font des petites bêtises, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc si tu leur payes tout, ils vont très bien se comporter. Et ça va être des Français absolument modèles, d'accord ? Parfait ! Des Français parfaits. Voilà. Parce que tu leur donnes de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, il y a ces communes qui refusent cette politique de peuplement et qui, du coup, préfèrent payer des pénalités, des amendes parce qu'ils refusent d'accueillir de la diversité. Alors il y a Saint-Mort-des-Fossés dedans. Moi, j'ai failli acheter à Saint-Mort-des-Fossés. C'est très agréable, Saint-Mort-des-Fossés. Alors c'est extrêmement agréable. Tu te sens vachement en sécurité. Tout se passe très bien à Saint-Mort-des-Fossés. C'est étrange. C'est bizarre. Tu peux te balader même jusqu'à 4-5 heures du mat' en mini-jupe. Je pense qu'il ne t'arrive rien à Saint-Mort-des-Fossés. C'est étrange. C'est étrange. Bandol, Gemeno, Saint-Palais-sur-Mer, Carrie-le-Rouet, Pegomas, etc. Saint-Mort-des-Fossés a déjà, c'est des grands champions, ils ont déjà payé 38 millions d'euros. Eux, ils refusent vraiment pour le coup. Eux, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de logements sociaux à Saint-Mort-des-Fossés. Du coup, ça se ressent un peu sur le prix de l'immobilier à Saint-Mort-des-Fossés. Parce que bizarrement, il y a une énorme demande pour aller vivre à Saint-Mort-des-Fossés. Alors a priori, les gens, ils plébiscitent plutôt ce truc en fait. Ils sont prêts même à payer plus cher pour aller vivre dans ces communes délinquantes. en fait, c'est bizarre, c'est étrange. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de communes dans le nord de la France, Normandie, tout ça, sur la côte, d'accord ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la côte, etc. Donc a priori, c'est plutôt le genre de communes où les retraités, nos retraités boomers qui votent pour Macron et qui ont, en gros, installé cette France invivable, à base de 68 tardismes et de 30 gloriosismes, d'accord ? de plein emploi et de « je t'achète des apparts 15 000 euros qui en valent 150 000 dix ans après », ok ? Donc voilà, ils ont profité de leur meilleure vie, ils continuent de voter pour la merde pour continuer de pouvoir vivre dans ces communes, d'accord ? où ils sont épargnés en nous offrant, nous sacrifiant aux enfers hexagonaux sur l'hôtel de leur petite vie tranquille, loin de toute la merde française. Ils sont pas merveilleux, nos boomers ? Parce que là, ils sont là, les boomers, croyez-le ou non, ils sont sur cette côte et ils sont là aussi, d'accord ? Moi, je vais pas tarder à aller vivre aussi par là-bas, ils servent pas mal. Mais voilà, croyez-le ou non, les boomers, ils continuent jusqu'à la fin. C'est-à-dire, pour pouvoir continuer à vivre épargnés, ils aggravent les enfers dantesques, d'accord ? Je vous embrasse, les amis, ils sont merveilleux, on les adore, à plus tard, vive les boomers, vive les boomers, Satan leur a réservé une place de choix dans les flammes, je pense. Je vous embrasse, à plus tard, ciao tout le monde, abonnez-vous ou pas, faites ce que vous voulez, on vous kiffe, les boomers qui me regardent, je vous kiffe, vous êtes tellement différents, vous êtes incroyables, à plus tard. Sous-titrage ST' 501